et bien salut à toutes salut à tous bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ce dimanche déjà 16 octobre on se retrouve aujourd'hui pour la fin de la de la quatrième journée de du super world 120 j'espère que tout va bien chez vous et avec aujourd'hui quatre matchs au programme donc match avec le fenerbahce match avec strasbourg vous savez après chelsea et après nice avant d'enchaîner sur football manager on est en live jusqu'à 26 heures au moins cet après nice donc j'espère que tout va bien et que vous êtes prêts du coup à suivre ce petit live donc là aujourd'hui donc fenerbahce accueille shanghai alors en principe d'ici mi décembre d'ici fin d'année j'ai calculé à raison de de trois matchs minimum par jour je devrais avoir terminé la première phase d'ici mi décembre ou fin décembre parce qu'il ya 46 matchs on est sachant que je tourne à chaque fois voilà j'ai mis le portable en vibreur c'est mieux il ya 46 matchs du coup par équipe donc forcément ça prend un petit peu de temps mais on devrait avoir terminé la première phase fin décembre si tout va bien peut-être avant donc aujourd'hui on a quoi au programme donc aujourd'hui qu'est ce que nous avons au programme fenerbahce shanghai bon fenerbahce une victoire un nul une défaite j'aurais pu mieux faire fiorentina athlétique bilbao braga vrexam clouges trabzons sport dynamo kiev tottenham zurich saint-etienne fenerbahce shanghai ferengvaros chakhtar donetsk fayenert schalk et galatasaray rennes glasgow rangers new york at bulls grasshopper zurich naples hoffenheim les gars varsovie voilà le programme triste dixième place pour fenerbahce mais bon attention quand même parce que n'a pas beaucoup de points d'avance donc je prends un petit café avant d'attaquer shanghai ils sont combien 22e et après il y aura du football manager à partir de 14 heures après j'aurai qui ou chaque tard d'honnefs clénerbatché clénerbatché shalk rennes fenerbahce ça va être chose bon après le groupe est très ouvert mais bon on va regarder la présentation on va y aller tranquillement par contre non pas simuler match avec 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 chi il est de retour la mouche elle va pas commencer bruma vas-y si tu vas dégager ouais les maillots ouais je préfère comme ça quatrième journée c'est parti fenerbahce shanghai bonjour à tous la nuit est clair et dégagé les conditions sont optimales pour jouer au foot ce soir bienvenue dans ce stade magnifique omar et oui c'est lui benjamin bien sûr c'est moi nous sommes aux premières loges pour vous faire vivre cet événement au programme donc un match de championnats finirbatché contre shanghai shenua la passion du jeu s'impose toujours pendant 90 minutes tous nos problèmes vont disparaître au profit du spectacle j'espère que ça va le faire j'espère que le sont aussi ça va le faire en principe oui allez les gars après le match nul contre saint etienne on n'était pas là moralement il est temps de prendre cette fois les trois points finirbatché shanghai pas des matchs c'est plus passionnant mais bon il faut quand même passer par ce genre d'adversaire et l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette rencontre l'action se poursuit dans le camp adverse et voilà une interception décisive sur ce mouvement très dangereux j'ai toujours du mal pour mes premiers matchs à chaque fois tous les jours matchs haï ce ballon est intercepté c'est bien joué il y a une bonne progression oui le tir la frappe est contrée allez, allez Osaïe mais quelque chose me dit qu'au moment de faire la différence c'est son nom qui va sortir avec son doublé lors du dernier match forcément ça lui a donné un boost et confiance et voilà un ballon perdu trop facilement sur cette passe c'est une interception réussie en pleine surface c'est une interception c'est un club dont le dernier match s'est soldé par un nul face à l'Aïs Saint-Etienne à quoi peut-on s'attendre pour cette rencontre et malgré les 6 buts ça reste un match nul et l'arrêt mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse bien joué super intervention le danger était imminent putain la mouche de merde là bonne couverture du ballon béresse et oui c'est dangereux ah c'est pas forcément évident mais je crois que c'est la bonne décision ouais voilà ça ça va être mieux et oui la bonne passe en profondeur opportunité pour mener oh là là oh là là putain on a failli avoir l'ouverture du score de Shanghai ça sort des limites c'est une touche et le ballon est finalement intercepté allez les gars bordel allez les gars bordel et l'attaque se poursuit c'est une bonne séquence de jeu ouais bon pressing bonne récupération il s'est dégagé en corner nous allons revoir l'action la goal line va sans doute confirmer la décision de l'arbitre parce que le ballon est vraiment très loin d'avoir franchi la ligne sur sa taille on sent que le réalisateur voulait tout nous montrer or est-ce que c'est pas et elle est là l'ouverture du score et le match va débuter pour demain Loan Perez sur un corner pour Fenermache qui ouvre le score ah ça fait du bien on revoit ce corner c'est parfaitement bien frappé bien négocié le ballon redescend bien mais la défense semble incapable d'intervenir et pour finir la conclusion de la tête du début à la fin c'est une action magnifique Oh Levan Perez allez on a fait le plus dur le premier but de ce match donc 1-0 au tableau d'affichage ouais le ballon encloche par-dessus c'est bien joué et on passe par le côté et on passe par le côté et on passe par le côté et s'encle bien intercepté ça ne donne rien bien joué l'écart et voilà une balle de contre-attaque à gérer un peu de champ pour tenter une frappe et cette fois ça c'est bon dans ce but il leur permet de faire le break Michi Batshuayi 2-0 pour Fener Batshu ça sert à faire une fausse piste pour prendre l'adversaire direct à contre-pied ah putain c'est bon ça c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs Michi Batshuayi 2-0 pour Fener Batshuayi et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage Michi Batshuayi et va nous dans le couloir avec un peu d'espace oh la mousse tu m'emmerde et oui il est récupéré ce ballon voilà le changement de rythme c'est bien fait c'est dangereux ce ballon mais ça sort en corner ah bon ? et c'est parti au premier poteau voilà c'est mal dégagé ça attention le danger est écarté oh oh ça y est Samuel il y a encore danger et 2-3-0 évidemment facile à convertir Michi Batshuayi on le revoit le but était grand couvert et donc ça finit au fond c'est un droit de difficulté ah ça fait du bien ça fait plaisir ben c'est que Shanghai mais il reste encore beaucoup de temps à jouer mais l'écart est immense entre les deux équipes c'est un match qu'ils ont vite rendu facile les stats de position qui s'affichent sont en faveur de Fenerbahce et ce n'est pas si évident que cela de maîtriser à la fois le ballon, l'espace, la position de l'adversaire c'est la multiplication des passes à haute intensité qui leur permet de déséquilibrer la défense adverse et peut-être, peut-être une nouvelle occasion là et bon ballon l'a donné dans l'espace parade hallucinante un bout portant oui il a été génial il va pouvoir dormir sur ses deux oreilles allez Zach allez la même c'est bien parti pour ce qu'on m'a et non la défense récupère sans aucune difficulté oui dépossédé du ballon à la régulière oui très bien la bonne protection de balle ballon récupéré en pleine surface de réparation oui un peu d'espace, l'occasion d'avancer dans le couloir le centre ne donne rien à intercepter sans problème allez le ballon est dégagé, ça va en corner un corner qui est bien ajusté oh oui quelle parade je la voyais dedans cette tête mais le gardien a fait un exploit et depuis le début c'est un festival offensif de sa part c'est un plaisir à regarder oui et ses buts il vient à récompenser tout son travail de placement, de pression mais aussi sa mobilité il a toutes les options d'un bon attaquant dans ce match ah ça y est l'arbitre qui indique la direction des vestiaires c'est la fin de la première période un doublé de Michi battu aïe et c'est au fond voilà avec ce premier Braga mène 1-0 face à Vrexham Tottenham Dynamo Kiev 1-0 Saint-Etienne mène à Zurich 1-0 pour Schalke face à Galatasaray 1-0 pour Schalke face à Yenard 1 partout entre Galatasaray-Rennes les New York Red Bullsmen Napoli 1-0 le pire c'est que Fenerbah-Shanghai le pire c'est que Shanghai a eu plus de tirs que moi allez c'est parti le début de la deuxième mi-temps la frappe oui c'est contre et bonne défense il peut frapper quel arrêt quel réflexe avoue pourtant comme ça c'est un petit miracle que ce ballon ne finisse pas au fond de filet le jeu est interrompu pour un remplacement allez les gars il est bien frappé ce corner c'est mal joué il s'est mal fait et attention il y a toujours danger et le bas sa trajectoire très loin du but adverse ça passe donc largement à côté l'appui, la direction il n'y a rien qui va dans cette frappe et la récupération du ballon et l'attaque se poursuit c'est une bonne séquence de jeu et non finalement ça n'apporte rien oh la la allez, allez Luan ah il peut conclure magnifique ce contre ah le corner bien tiré c'est dégagé ce ballon putain allez les gars ah il faut tirer là repousser ce ballon par le gardien et la frappe aaaaaaaaaaaaaaaa et toujours plus tel festival offensif 4 buts d'avance maintenant loin qu'avecci elle est magnifique 4-0 pour Fenerbahce face à Shanghai ah ça fait du bien de démarrer Kvara le tableau d'affichage clignote mais d'un seul côté Bacchuaï ouais bien donné bon coup d'oeil sur ce ballon la faute sur ce tacle très mal contrôlé et ça m'étonnerait que l'arbitre en reste là et l'arbitre sort le carton jaune sur cette intervention oui c'est le règlement c'est normal putain blessé il se trouve qu'on atterrit dans les gants C'est sans difficulté pour le gardien. Bonne vision là, avec cette passe. Oh, putain. Voilà ce qu'on appelle casser des lignes. Mais je suis à 10. Ah non. C'est elle qui vient éliminer le dernier rideau défensif. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Avec une bonne progression dans le camp adverse, à l'occasion de faire parler ça. On laisse au troisième but dans ce match. Une efficacité redoutable et un sens du but diabolique. 5-1 pour Fenner-Mathier. Et oui, vamos. Le voilà son troisième but dans ce match. C'est une performance exceptionnelle. A lui tout seul, il a fait danser tous les défenseurs. Ah, ça fait plaisir. Cario-Glou, tu peux jouer. Alyoski, tu peux jouer. Ah non, tu peux. Allez, brouille-moi. Et voilà, avec ce but, le score est maintenant de 5 buts à 1. Ah, c'est pas. C'est le taux de la défense. Elle a frappé contre. Oh ! Et ça frôle, la transversale. On va démarrer la journée par une victoire. Ouais, c'est propre, sans faute. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. On cherche le second poteau. Oui, voilà, c'est bien renvoyé par la défense. Face à face avec le gardien. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Le ballon change de camp. Oh, il y a faute. Un face à face à négocier. Et ballon rendu. Attention, ce n'est pas fini. Allez, ça n'ira pas plus loin. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Un bon contre à jouer, peut-être. Ah, la frappe est bien contrée. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Oui, le geste défensif et le ballon sort en corner. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Aller les gars, on va tenter de mettre le sixième. Oh, il faut l'aider maintenant. Elle attaque n'ira pas plus loin. Ballon perdu. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. La projection dans le camp de l'adversaire. Ah non, finalement, le ballon est perdu. A une bonne contre-attaque, peut-être. Allez, Bruma. Et un peu lent, le repli défensif sur ce contre. Voilà, pour essayer de faire quelque chose de ce ballon. Voilà, la défense maintenant va pouvoir respirer un peu. Et c'est une frappe. Bonne intervention du gardien. Allez, il est bien frappé ce corner. Bon, le geste défensif est manqué. Le danger reste présent. Ouais, c'est mal tiré. C'était trop sur le gardien. Allez, la balle de 6. 3 minutes en plus, annonce l'arbitre. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Ou pas. Malheureusement, ce contre ne donne rien d'autre qu'un ballon rendu à l'adversaire. Et pourquoi pas, ici, sans problème, dans les bras du gardien. Victoire 5, hein. Un terme à la rencontre. L'équipe remporte cette victoire sur son terrain. Toute l'équipe a mis de l'énergie et de l'ambition pour remporter ce match. Ça fait plaisir. Triplé de Batshuayi. Même si j'ai démarré à... Même si j'ai démarré de façon timide. Très belle prestation, les gars. 5-1 face à Shanghai. Ça fait du bien. 7-1. Saint-Étienne a gagné encore. La Fio 2-2 contre l'athlétique Bilbao. Braga, Babrexam. 1-0. 1 partout entre Clouges et Trabzonsport. 3... 3-0 pour Tottenham à Kiev. 1-0 pour Saint-Étienne à Zurich. 5-1, donc on l'a vu, pour Fenerbahce face à Shanghai. Le Shakhtar Donetsk bat Ferengvaro 2-0. Schalke gagne à Feyenoord. Galatasaray-Ren 1 partout. Les New York Red Bulls battent les Rangers en Écosse. Naples bat les Graves-Chopper dans 1-0. 1 partout entre Hoffenheim et le Legia. Au classement, Saint-Étienne est toujours 1er avec le Shakhtar Donetsk. Fenerbahce remonte en 7e position. Et dans le bas du tableau, on retrouve Shanghai à l'avant-dernière place. Zurich barragiste. Les Glasgow Rangers, Graves-Chopper, Shanghai et Ferengvaro sont toujours éliminés à l'heure actuelle. Au classement débuteur, Michi Batshuayi a pris la tête du classement débuteur. Débuteur. Merde, si je m'en mets les pinceaux. Shakhtar Donetsk Fenerbahce. Ça fait plaisir. On passe maintenant à Strasbourg. Strasbourg qui se rend sur le terrain de Al Hilal. Ah oui, avec Kevin Gamero blessé 7 mois. Putain, c'est vrai. Bon, bah, Habib dit allo. Au revoir Gamero. Par contre, par contre... Ah, Thomas Delaine. Le marchand, tu vois. Ouais, mais non. Le marchand, il est gaucher, je crois. Ouais, mais il n'est pas rapide. Ah, putain, lui, il est encore moins rapide, couillon. Pfff, Jean, il ne jouera pas. Il ne jouera pas, non. Strasbourg... Strasbourg... Se rend à Al Hilal. Cracowinand... Oh, Ellsberg, Manchester, Inter, Miami, Lyon. Et après, j'aurai... Strasbourg, Young Boys, Bern. Ligament croisé. Ah, putain, ça. Et on a quoi au match ? Stuttgart, Arsenal. Young Boys, Bern. Sturmgrad. Al Hilal, Strasbourg. Boca Juniors, Sparta, Prague. Bruges, Servette. Copenhague, Pauxalonique. Cracowinand. Dynamo, Zagreb, Marseille. Elberg, Monaco. Genk, Malmö. Inter, Miami, Lyon. Kaisershef, Letch, Poznan. Evidemment, aujourd'hui, C'est son nom qui y attire l'attention, son bilan à l'heure actuelle, c'est cette bonne série de 3 buts marqués en 3 matchs. On se retrouve dans une poignée de secondes pour le coup d'envoi. Salut à tous, un vrai plaisir de vous retrouver à Riyad, la capitale saoudienne. Nous sommes au King Fat Stadium, ici Benjamin Dacivar et j'ai donc côté de moi le poète Omar Daconseca. Dans quelques instants, le coup d'envoi de cette rencontre de championnat et on sent l'ambiance montée peu à peu dans le sade, une très belle fête ce combat. Vous entendez les chambres supporters, l'odore de la pelouse, la boule qui sert les ventes avant un match, voilà, c'est ça le football. Il y a peut-être eu un écho, désolé. Ben allez les gars, il faut continuer sur la lancée. A l'hidal, c'est jamais évident ce genre de petite équipe à jouer, sans la marque de respect. Il reste 3 matchs. Allez matchs, un grand match encore. Allez matchs. Ah, faut que je regarde à quelle heure c'est la Ligue 1. Ah, c'est Toulouse-Angers à 13h, super. On s'en bat les couilles. Allez, c'est parti. Allez Racing. Ah, c'est un ballon très délicat, parfaitement intercepté. Ouais, ils ont l'air agressifs d'entrée là. Allez Thomas. Retrouvez la possession. Allez, allez Habib. Habib Diallo, l'ouverture du score pour les Racing Club de Strasbourg. Habib Diallo permet à Strasbourg de mener 1-0. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie, donc. Michael. Ouais, c'est bien animé, tout le monde participe à la construction. Attention à cette frappe. Et un arrêt qui fait du bien. Ça m'aurait fait chier de me manger l'égalisation. Il faut que j'aille. Oh là 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 là. Putain, ils sont agressifs. Mais ça arrive pour Thomas. Bien joué. Allez. Le duel est remporté. Le ballon est à la fin de camp. Bon, on se déconcentre pas les gars. Allez, balle au pied. Il faut prendre un risque maintenant. Oui, pour aller provoquer dans l'axe. C'est bien donné dans la course. Oh là 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 là, la défunt. Corner. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Oh, il n'y a rien. L'arbitre donne le coufran. Un coufran joué dans les pieds. Tire contre et sans difficulté. Le tir peut-être pour égarder. Et ça heurte le montant. Ça revient. C'est pas fini. Le danger est écarté. Oui, le bon geste défensif. Bien joué, Thomas. Putain, ils sont agressifs. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Bien joué, Thomas. Ça sort des limites. C'est une touche. Alors, il y a du nouveau sur une autre polouse avec un but marqué. Voyons exactement ce qu'il en est. Oui, oui, oui. Il s'agit du premier but en faveur de l'OM. Un but à zéro, donc. C'est un match qui a commencé il y a 18 minutes. Ok, très bien. Tenez-nous au courant. Oui, la belle incursion, là. L'arbitre laisse jouer avantage, selon lui. Et là, ça passe largement à côté du casque. Tout peut frapper. Pas de problème. Mais il faut cadrer. Putain, on est sous pression, là. Ils sont agressifs, ces cons, là. Et 2-0 ! Le deuxième aujourd'hui, avec calme, avec lucidité. Très belle performance individuelle. Avec ce doublé. Habit Diallo, contre le cours du jeu. Voilà, regardez ça. La passe vient éliminer le défenseur et trouver l'attaquant dans une position idéale. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Mais il est gaucher, Habit Diallo ? Ah non, il est droitier. Par contre, à Jork, il est gaucher. Le remplaçant de Kevin Gamero. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Et la passe dans le dos de la défense. La frappe est puissante, mais est-ce que c'est vraiment le bon choix ? Le ballon qui manque le cadre. Pourtant, ce n'est pas... Oh, putain. La distance qui posait le plus de problèmes. Eh non, c'est rendu, ça. Sans doute quelque chose de bien à venir sur cette attaque. Bien joué, ton Madeleine. Et finalement, c'est perdu. Adrien Thomasson. Oui, dans la profondeur. En position idéale. Quel arrêt ! Quel arrêt sur cette action. Il y a tout dans cet arrêt. La présence, la perspicacité et surtout la personnalité. Les 3 P. Un corner qui est bien ajusté. Ah, c'est dommage. Il n'est pas assez levé. Putain, j'ai raté la balle de 3-0. Ah, dommage. Ballon perdu. Les stats le confirment. La position n'est pas pour l'équipe visiteuse. Pourtant, les chiffres de la position, ça ne dit rien sur la dynamique d'un match. Il n'est pas nécessaire d'avoir souvent le ballon. Si tu marques à chaque fois... Ah, dommage. Et l'intervention de l'arbitre pour signaler une position dehors. Il aurait fallu attendre un peu plus pour donner ce ballon. La projection dans le camp de l'adversaire. Oh, putain ! Quel dommage. C'était l'occasion de revenir à une longueur. Effectivement, hélas, ce n'était plus du tout la même histoire. À Jorke, l'ouverture en profondeur. D'accord. Putain ! A l'occasion de revenir peut-être. Oh là 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 là. Il n'y a pas du tout la précision. Ça partait comme Christiano, mais ça a fini comme Papa de Poulos. Très bonne intervention. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Oh, elle a frappé au but. Ah non, c'est contré. Et le contre est possible maintenant. Allez Thomas ! Et la défense peine à revenir. Putain ! C'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Ah oui, excellent ballon ! Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordu. Eh oui, il s'est joué en deux temps. Un ballon récupéré. Putain ! Les gars, ils sont ! Et les strasbourgeois peuvent avancer dans le couloir. Il va essayer d'aller provoquer dans l'axe. Et le tir part bien ! Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre qui siffle l'habitant ici. Arrêtons-nous un instant sur sa performance individuelle en attaque. C'est très court. Eh oui ! Quel joueur ! Il peut être au début, au milieu ou à la fin d'une action. Et il reste impliqué pour marquer le but. Il est inspiré par le sac. Voilà le coup d'envoi de cette première période. Et ça joue sur Diallo. J'aime quoi. Et qu'est-ce qui se passe ? Déjà le premier but ! Quelques minutes de jeu ! C'est bon ! Et c'est bien donné dans la course. Arsenal mène 1-0 à Stuttgart. Allez les gars ! On continue ! C'est reparti dans ce match avec Strasbourg qui fait la course en tête. C'est pas évident mais très bonne couverture. Habib Diallo reçoit le ballon. Ballon sur Takba ! Quel centre de merde ! Alors, on nous signale qu'un but vient d'être inscrit sur une autre rencontre. On va aller voir ce qui se passe. Eh oui, avec le deuxième but en faveur de Manchester United. Un but marqué par Bruno Fernandez. Vraiment, il n'y avait plus qu'à le pousser dans les filets. Donc, deux buts à rien pour l'instant. Après 49 minutes de jeu. Très bien. Merci pour l'info. Le tir. Et le gardien qui est bien vigilant. Putain ! Et les deux remplaçants vont donc faire leur entier en jeu. Le corner bien tiré. C'est dégagé. Aucun problème. Tire contre et sans difficulté. Bien joué, Max ! Directement dans les mains du gardien. Ah, joué ! Colin Takbar reçoit le ballon. Il n'y a rien ! Et ça sort malheureusement en 6 mètres. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Et on nous dit à l'instant qu'un but a été marqué sur Renault de Pelouse apparemment. Oui, deuxième but à l'instant en faveur de l'OL. Un but attribué à Moussa Dembélé. Un but de la tête. Donc, deux buts à rien pour l'instant. Et on joue ici depuis 55 minutes exactement. Et merci, et tenez-nous informés de la suite. Ce ballon qui échappe au Strasbourg-Joy. Et le ballon s'appuie très bien en attendant la brèche. Oui, forcément. Et le but ! Et oui, voilà ! Forcément ! Quant à défense, c'est du grouillère ! On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très bien ! Allez les gars ! On monte la tête ! Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Mais le garde. Le ballon pour Habib Diallo. Colin D'Akbar reçoit le ballon. Habib Diallo reçoit le ballon. Superbe parade ! Extraordinaire ! Oui, tout le monde s'attend... Putain ! Néobus sur cette tête ! Ah, il est bien frappé, ce corner. Ah, le corner est mal tiré. C'est directement sur le gardien. Attention, on a Ludovic Ajork ! Putain ! On va avoir peur de se jeter dans les pieds comme ça. Exact. Mais c'est exactement ce qu'il fallait faire. Exactement. Michael. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ah, la défense concède le corner là-dessus. Les tribunes que son flamme pour son corner offensif. C'est leur première occasion de revenir au tour depuis un moment. La défense s'en sort facilement. Ballon bien dégagé. Attention, pour égaliser ! Oh là 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 ! L'équipe tente une combinaison. Et se centre vers le point de pénalty. Ah, il y a toujours le feu. Il faut se méfier et faire attention. Ah, le danger est parfaitement repoussé. Les vingt dernières minutes de la rencontre. Le ballon contre Dagbar. Un grosse opportunité, attention ! Putain de ta mère ! Il n'y a pas hors-jeu ! Bon, Ronaël. Putain, ça va être chaud ! Et le staff décide donc de faire un changement. Alors, on me signale un but dans un autre match. On va aller aux nouvelles afin d'en savoir un petit peu plus. Oui, c'est le troisième but pour Lyon. Un but attribué à Moussa Dembélé, c'est son deuxième aujourd'hui. Après, il faut le dire, une erreur défensive. Le score est maintenant de 3 buts à zéro. Attention, la frappe. Repousser ce ballon par le gardien. Elle garde. Allez, allez. Allez, toi. Oh, il y a encore le feu. Et non, ça s'arrête là. Cette parade est très importante parce qu'elle autorise son équipe à rêver à l'égalisation. Oui, la belle incursion là. Le gardien s'interpose. Quel arrêt. À cette distance, c'est de parvenir à détourner le danger. Il est joué court. Palon pour égaliser. Ouais, bah, ouais, bah, forcément. Forcément. On bat dans ce match. Deux vues plus tard. Et les voilà revenus à la hauteur. Voilà, j'aurais le peu. Putain, j'avais qu'à mettre ma balle de 3 verros comme un connard. Je la rate, quoi. Ah, je peux m'en bouffer les couilles. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Allez, au but. Putain ! Et l'arbitre va sans doute sortir un carton. Et l'arbitre sort le carton rouge. Maintenant, c'est un autre match qui commence. Allez ! Tout le monde le sait, s'il y a un but maintenant, le match est peut-être terminé. Attention, pour mener au score, peut-être ! Putain ! Je mérite de perdre, je mérite de perdre. Petite combinaison. Le contact, sans faute. Et le contre est possible maintenant. Il faut redescendre, là, il faut s'activer. Le ballon pour Tomasson. La balle pour Raoulou. La transmission vers Bellegarde. Et maintenant Bellegarde. Et c'est bien donné, dans la profondeur. Oh, la parade du gardien ! Quel arrêt, mais quel arrêt ! Allez ! Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Aïe, 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 il s'est mal tiré. Une occasion gâchée. Plus que deux minutes à jouer minimum. Allez, allez ! Interception réussie, ballon récupéré. C'est bientôt la fin, mais évidemment, la victoire est toujours possible. Peut-être sur cette action. Les 3ème maîtres, je m'en jouais ! Sanjay ! Parfait ! Absolument incroyable ! Absolument incroyable ! Donc là, son goal-sito, tout y est ! Quand le temps compte entre les minutes, le talent a choisi son destin. Son but, la fin des matchs, déploie nos émotions. Voilà, c'est une passe filante qui vient transpercer la défense. Trois buts à deux ! Excellente position. Pour le rafing ! Mais une frappe puissante et précise... Ah putain, qu'est-ce que ça fait du bien ! Pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. 3-2 donc au tableau d'affichage. Le temps additionnel, 3 minutes minimum selon l'arbitre. C'est pour Pierre-Gabriel. Belgarde. Oui, la victoire des Strasbourgeois ! C'est la finale et tant le public, c'est la bronca, les supporters, on veut toujours à l'arbitre pour cette expérience. Quand les passions s'emmêlent, quand l'irrational déborde, c'est difficile de rester au bout de tir. Le public ne pardonne pas l'arbitre d'avoir sorti le rouge. Ah et en même temps, on peut les comprendre parce que ça a été le tournant du coup. Je m'en sors bien. Et ça joue sur Diallo. Il est en bonne position, un bip Diallo. Et voilà ! Et qu'est-ce qui se passe ? Déjà le premier but ! Quel... Ludovic à Jork. Ballon pour Belgarde. Ah, il est en bonne position, un bip Diallo. Et c'est le but ! La projection dans le camp de l'adversaire. Oh, le tir ! La projection dans le camp de l'adversaire. Oh, le tir ! Là, j'ai un... Oh, la tentative ! Ah, il n'y avait personne en défense. Ballon pour égaliser. Et oui, but ! Le retour ! Le comeback dans ce match. Deux buts plus tard. Et les voilà revenus à la hauteur. C'est bientôt la fin, mais évidemment, la victoire est toujours possible. Peut-être sur cette action. Goal ! Dans les derniers instants, voilà pourquoi on aime le foot. Pour un scénario comme ça, absolument incroyable. Victoire de Strasbourg. Non, t'as gagné un Cracovie. Ça fait plaisir ! Strasbourg l'emporte à Alilal de justesse. 3-2. Arsenal gagne à Stuttgart 1-0. Youngboy, Stamgraz, 1-2. Strasbourg gagne à Alilal, 3-2. Le Sparta-Prague a battu les Boca Juniors 2-1. 2-0 pour Bruges face au Servette Genève. 2-2 entre Copenhague et le Pauxalonique. 3-2 pour Nantes face à Cracovie. 2-1 pour l'OM face au... 3-0 pour Manchester à Elberg. Malmö bat Genk 2-1. Lyon gagne 3-1 face à l'Inter. Le Lech-Poznan qui gagne contre les Kaiserschef. Cracovie, Servette, Stamgraz et Inter-Miami. Toujours dernier. La prochaine journée, Strasbourg-Youngboy et après Stuttgart-Strasbourg. Strasbourg-Youngboy de Berne. Prochain match. Place aux Blouses de Chelsea ou contre Porto. Les Blouses de Chelsea contre Porto. Werder Brehm, Allain. Wolfsburg, Villarreal. Apuel, Nicosi, Valence. Rome, Séoul. Bayer, Leverkusen, River Plate. Bayer, Munich, Schamrock, Rovers. Bromby, Vienne. Chelsea, Porto. Cologne, Orlando, Pirates. Monaco, Helsinki. Là, il se termine en. Lille, Manchester City. Milan, Milan qui joue à Leicester. Non, non, non. Ouais, Porto, il joue en jaune. Oh, il va pleuvoir à Londres et c'est parti. Ambiance chaude et festif pour ce grand rendez-vous qui arrive. On se retrouve dans quelques instants pour le coup d'envoi de cette affiche. Chelsea, FC Porto. Il pleut à Londres pour cette quatrième journée. Salut à tous, bienvenue à Londres, dans les tribunes de Stamford Bridge. Dans vos oreilles, la team d'ADA, Benjamin, Da Silva, c'est moi. Et on marche à fond, vous écart évidemment, c'est Louis. Dans quelques secondes, le coup d'envoi de ce match de championnat, Chelsea contre Porto. Et oui, c'est un privilège de commenter ce match avec une grande personne comme vous. Surtout par la taille. On espère que ce match sera aussi grand que vous. Il est toujours là, lui. Il est toujours là, lui. Il est toujours là, lui. Bon alors là, il va falloir sortir un gros match. Là, je ne vais pas coller 13-0 comme contre les Charm Rock. C'est parti ! Attends que je vérifie. Fofana, il est qu'à le pied droit. Porto, jetons un oeil sur la compo de Chelsea et Jorginho sera associé à N'Golo Kanté au milieu et donc pour finir cette formation avec deux éléments offensifs. Bon pressing, très bonne récupération. Le ballon vers Jorginho. Voilà ce pressing important qui permet de reprendre la possession Jorginho. Putain. Bruno Costa. Le danger dans la profondeur. Et le rappeur qui se lève là sur ce bon ballon en profondeur. L'appel n'était pas excellent. Et oui, il faut prévoir pour savoir et savoir pour agir. On va s'arrêter quelques secondes là sur Ryan Sterling. Comment parler de cette équipe sans parler de lui ? Sa grande qualité, c'est son aptitude à passer ses adversaires en vitesse. Pas besoin de beaucoup d'espace. Juste un petit trou de souris et c'est trop tard. Bip bip. Le bloc avance bien, il y a maintenant des options disponibles. au premier Young. Très bien défendu là. Le centre aux premières photos. Et la bonne intervention pour couper net cette offensive. Elle n'arrive pas à cette place de Jorginho. Non putain, j'ai le soleil dans la télé là, ça me fait chier. Ah, c'est pénible. Voilà, là je vois bien. Là, c'est mieux. Maison Mount. Avec Maison Mount. Le ballon pour Reece James. Il y a de l'idée sur le centre, mais c'est pour le gardien. Et peut-être un bon mouvement offensif pour Chelsea. Mais ça joue pour Cucurelia. Ah non, c'est contré. Le ballon pour Sterling. Ballon pour Mount. Quelle intervention, elle est hyper importante. La pression pour empêcher la relance. La projection dans le camp de l'adversaire. Et le ballon sorti, renvoie au 6 mètres. Bon putain, Thiago fait gaffe. Obameyang. Eh, le ballon est finalement intercepté. Mehdi. Eh oui, il s'est réussi, il est passé. Ah, déjà, il se montrait. Oh, le ballon est récupéré. Le ballon sur le moto, ça continue. Eh oui, le tir. Eh, c'est capté, sans problème, par Edouard. Eh, c'est mon temps. Qu'est-ce qu'ils ont ? Pourquoi ils sont là ? Ils sont payés ou quoi ? Sterling. Le ballon pour Sterling. Eh, c'est l'occasion pour mener. C'est l'ouverture du score. 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 C'est l'ouverture du score du blues de Chelsea. Eh oui, le savoir-faire, c'est très beau aussi. Regardez. Il fallait avoir l'intuition pour anticiper l'action. C'est un but d'intelligence. Et c'est reparti, le FC Porto est mené d'un but. On attend la réaction maintenant. Wendel. Le FC Porto qui va mettre en place une attaque. Ouais, il est passé. C'est bien fait. Bien joué. Super intervention. Le danger était imminent. Allez. Allez, Rhys. Alors qu'un but vient d'être marqué sur notre pelouse. On va aller voir de quoi il s'agit précisément. Oui, oui, oui. Il s'agit du premier but en faveur de Monaco. Ça fait douce. Oh, Barriand qui peut frapper. À l'intervention décisive qui permet de soulager la défense. C'est un corner bien joué, bien frappé. Les Blues obtiennent le corner. L'occasion peut-être de faire le break. Nouvelle occasion avec ce corner. Le corner bien tiré. Attention, c'est pas tout à fait terminé. Elle est contrée cette frappe. Ouais, pardon de vous avoir interrompu. Monaco vient effectivement de marquer dans ce match. Ce qui permet l'égalisation du score. Ça repart. Ça repart pour l'FC Porto. Chelsea avec le ballon. Pour tenter quelque chose. Attention là, Raheem Sterling. Ouais, super défense. Ballon dangereux en profondeur. Et le gardien à la parade. Corner. Et le corner ne donne rien. Le ballon est renvoyé par la défense. Aubameyang avec le ballon. Et voilà une intervention toute en maîtrise dans sa propre surface. Tony Martinez. Le ballon pour Mount. Le ballon pour James. Et le ballon rendu. Attention, c'était pas fini. C'est un arrêt en deux temps après une séquence un petit peu confuse. Malgré un premier arrêt, le ballon était resté en jeu. Finalement, c'est maîtrisé sans trop de difficulté. Il va pouvoir relancer son équipe. Et en s'attirant un instant. Parce qu'il y a un but marqué au Stadion Köln. Oui, c'est le premier but en faveur de Cologne. Ça fait donc un but partout après 40 minutes de jeu. La frappe aux légalisations peut-être. Oh putain ! La reprise vient heurter le montant avant malheureusement de sortir. Qu'est-ce qu'elle est belle comme trajectoire. Mais ça finit à côté. Chelsea qui a la possession du ballon depuis un quart d'heure environ. Ce qui lui a permis de se procurer pas mal d'occasion. Ils essayent de creuser l'écart pour se mettre à l'abri d'un retour de leur adversaire. Je vous coupe, mais c'est chaud là ! Pour réflexe, mes ballons sont recoupés. 2-0 ! Ryan Sterling ! Le deuxième but ! Une passe filante qui vient transpercer la défense et mettre son poéquipier dans une excellente position. Mais tout n'est pas terminé en sud. La pression défensive s'accentue et malgré tout il arrive à s'en défaire. Chelsea mène 2-0 ! Nouveau but encaissé. Et pour leur coach, c'est un cauchemar. Moi, sa place je m'en vais. Je laisse tout tomber. Je n'ai même plus envie de parler. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Et le panneau indique que nous aurons 2 minutes de temps additionnel. Très bien joué. Pas de fautes là-dessus. Sterling. Le ballon pour Aubameyang. Le coup de sifflet et le coup franc pour les Blues. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Chelsea mène 2-0 face à Porto à la pause. Tu choisis le moment pour être désisible. C'est très compliqué d'affronter un tel talent. Chaque fois qu'il touche la balle, il donne de la lumière à l'action. C'est parti. Werder Brehm, 0-0. Un fortuit entre Svalbard et Villarreal. Apoel, Nicosi, Valence, 0-0. La Roma mène 2-0 face à Séoul. Le Leverkus mène 1-0 face à Leverkus. Un partout entre le Bayern et les Schamrock Rovers. Bromby, Vienne, 0-0. Cologne, Orlando, Pirates, 1-2. Helsinki, Monaco, 1-2. Milan mène à Leicester, 1-0. Et 1-0 pour Manchester City à Lille. 1-0 pour Manchester City. 1-0 pour Manchester City. 1-0 pour Manchester City. Fuuuuh C'est parti. Le score est clairement en faveur de Chelsea, le début à l'instant de la deuxième mi-temps. Le ballon est récupéré sur cette interception. Le ballon est capté, pas de problème. C'est parti. Oui, deuxième but à l'instant en faveur de Monaco. Un but marqué par Wissam Ben Yedder. Il le doit à son jeu de tête. On en est donc à deux buts à un. Tandis qu'on joue la cinquantième minute de jeu. OK, merci pour l'info. Aubameyang avec le ballon. Et maintenant on va Ben Yedder. Porto reprend le ballon. Le ballon vers Jorginho. Matteo Souribé. Il faut s'appliquer sur les centres. Après les chiffres, les blouses ont davantage le ballon dans les pieds. Et c'est grâce à l'éventail des passes proposées. Il y a des passes de production, de construction, de pression. Tout est en maîtrise parfaitement russe. Ah, putain. Il s'est contré. Ah non, il y a corner. Ça bouge dans l'équipe avec le changement réalisé par l'entraîneur. Le corner. Attention, ce n'est pas terminé. Fofana. Les voilà dépossédés du ballon. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. On me dit qu'il y a un but à l'Everkusen. Un but à la Bay Arena. Oui, c'est le troisième but pour l'Everkusen. Un but que l'on doit à Florian Wirtz. Son deuxième but dans cette partie. Alors qu'avant de rentrer, le ballon avait touché le cadre. Le score est maintenant de trois buts à zéro. Après 60 minutes de jeu. Ok, merci à vous. Et surtout, n'hésitez pas à intervenir. Dans les bras du gardien, sans difficulté. Et à la réception sur Baba Yang. Et c'est récupéré par l'EFC Porto. Bien joué les gars. La transmission vers Chilwell. La grosse intervention là. Et le contre est possible maintenant. La défense peine à se replier là sur le contre. Fofana. Il a joué ça. Et à la réception, c'est Baba Yang. Kanté. Il a bien placé, mais ça de main. Oh, le bon clongeon. Putain, c'était bien, c'était beau. Nous allons revoir l'action et faire appel à la goal line technologie. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour confirmer ? Pas vraiment. Pas vraiment nécessaire. Aspiliqueta, tu vas rentrer. Pas vraiment de danger là. Et sur ce corner, ballon renvoyé par la défense. Il y a du nouveau dans une autre rencontre avec un pute marqué apparemment. Tout à fait. Avec un nouveau but pour Monaco. Donc cela fait 4 buts à 1. Après 71 minutes de jeu. Et merci. Et tenez-nous informés de la suite. Bien joué Aspi. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Le ballon pour Chewell. Et encore Mason Mount. Ah non, c'est contré. Super anticipation. La passe est parfaitement coupée. Chelsea avec le ballon pour tenter quelque chose. L'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. Otavio. Oui, il y a tort sur ce ballon là. Oh, quel arrêt. Cinq en air bien joué bien frappé. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Et finalement, aucune inquiétude pour la défense. Le ballon pour Sterling. Et la bonne parade du gardien. Un corner qui est bien ajusté. Et attention parce qu'il y a un but. Un but à la Bay Arena. Et oui, avec ce nouveau but. En faveur de l'Everkouzen. Donc cela fait 4 buts à 1. Oh, il s'est bien servi. Quel arrêt. Il met bien son corps en opposition. Et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait qu'il a frappé et bien mordu. Quel arrêt d'Edouard Mendy. Il a bien frappé ce corner. Oh là là, dégagement complètement loupé. Et ce corner est renvoyé par la défense. Et ballon au pied toujours dans le camp adverse. La frappe est contrée. Pardon, on a été obligé de vous interrompre. Une confirmation, effectivement. Ce but du Bayer Leverkusen. L'écart se creuse et le score est maintenant de 4 à 1. Il y a un gros pressing. Ah, j'ai merveilleux sans. Pepe. La sacrée intervention. Le ballon est perdu. Il y aura donc 2 minutes de temps additionnel à jouer. Et c'est pour Wendell, ce ballon. Et la victoire tranquille de Chelsea. Le plus important est là, avec la victoire. Debut d'écart à la fin du match. Une juste récompense pour cette magnifique prestation collective. On ne l'a pas senti très concerné par ce match. On a vu son nombre. Et encore, on n'est pas sûr que c'était vraiment la sienne. Oh, le bâtard. Mais la victoire pour Chelsea est là. 2-0. Le ballon pour Sterling. Et c'est l'occasion pour mener. Chelsea, il emporte 2-0 à Alain. 1 partout entre le Bayern et les Charmrock Rovers. Orlando, Pirates, Chelsea. Donc, le Werder perd face à Alain. 1-0. Un match nul entre Wolfsburg et Villarreal. 1 partout. Valence gagne contre Lapoel-Nicosi. 2-1. 3-0 pour la Roma face à Séoul. 4-1 pour l'Everkusen face à River Plate. 1 partout. Résultat surprise entre le Bayern et les Charmrock Rovers. 2-1 pour Bramby face au Rapide de Vienne. 2-0 pour Chelsea face à Porto. 2-1 pour Cologne face au Orlando Pirates. 5-1 pour Monaco à Helsinki. Milan. Première victoire. Milan sort la tête de l'eau. Victoire 3-2 à Leicester. 2-0 pour City à Lille. Chelsea est en tête devant la Roma, Manchester City et le Bayern Leverkusen. Valence 10-1. Milan remonte en 11e place. 15e Porto. 16e Le Rapide de Vienne. 17e Nicosi. 18e Le Barrage. Leicester est barragiste pour le moment. Orlando Pirates 21e. Helsinki, Séoul. Et les Charmrock Rovers qui ferment la marche. Les meilleurs buteurs Sterling. Et il reste le match où il va falloir que je me réveille avec Nice. Dernier match du jour. Nice-Balle. Oh putain. Là par contre, le classement, il n'est pas jojo. Non, Balniss. Barça, mon dieu. Barça, mon dieu. Barça, mon dieu. Allez les gars, relevez la tête face à Bal. Bonsoir à tous. La nuit est magnifique au-dessus de ce stade. Et les conditions sont donc parfaites pour jouer au coup. On a hâte que ça commence. Pour vous faire vibrer pendant ce match, le duo d'Afonceca, d'Asylva. La team d'Ada au grand complet. Dans quelques secondes, le début de ce match de championnat. FCBalle face à l'OGC Nice. Et oui, on a besoin de points là. On a besoin de points là. On a besoin de vous faire partager la magie, l'enthousiasme d'une exhibition artistique. Nous allons rentrer dans une extase sans recours au raisonnement. Mais Schmeichel, sors-moi un bon match. S'il te plaît. S'il te plaît. Et c'est parti. Et donc début de cette première période. Allez, Lenni Soazov se ressaisir après deux défaites de suite. Orientation vers Mario et Lemina. On dit de l'or avec la balle. Attention là, on dit de l'or. Et le gardien s'illustre bien. Encore une chance. Quel arrêt, quel réflexe. À vous, pourtant, comme ça, c'est un petit miracle que ce ballon ne finisse pas au fond des filets. Mais non, pas. Allez les gars. 5 en air bien joué, bien frappé. Non, dégagement manqué. Et attention, peut-être une nouvelle occasion. Oui, le tir. Ah non, c'est contré. Peut-être un bon mouvement. Là, Paul Lenni Soazov. Bonne couverture du ballon. Tiop avec le ballon. Et ça joue sur Gaëtan Laborde. Et il peut frapper Gaëtan Laborde. L'ouverture du score. Le but très rapidement. Ce match est lancé. Gaëtan Laborde. Et Nice qui mène un zéro à balle. Ah putain, ça fait du bien. On revoit bien cette frappe. Ce n'était pas forcément le plus facile de jouer le poteau rapproché. Je trouve que c'est très bien vu de sa part. Gaëtan Laborde. Où vaut le score ? Le match reprend un zéro dans cette partie. Il dépose l'adversaire là. Attention à la frappe. Oh là 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 là. Atal. Le ballon pour Todibo. Melvin Bar. Le ballon vers Lémina. Allez. Oui, voilà. C'est une bonne percée. Pour le gardien. C'est un centre sans difficulté. Mario Lémina. La balle vers Todibo. Et ça joue sur Atal. Avec Andy Delors. La récession pour Lémina. Allons pour Lémina. Andy Delors. Elle a parade. Et 2-0. Malgré la belle parade. Son sens du but. Son flair ne pardonne pas. Andy Delors. 2-0 pour le gym. 2-0 pour Nice à balle. On le revoit dans la cage. On peut faire beaucoup de choses. Mais on ne peut pas sauver l'équipe à tous les coups. À un moment, il faut que la défense aussi soit présente sur ce genre de renvoi. Anticiper un peu mieux. Andy Delors. Deuxième but pour cette équipe. Ça fait 2-0. Nous sommes installés dans le camp adverse. Peut-être une bonne occasion à venir. Et il vient fixer dans l'axe. Oh ! Mais c'est malheureusement un peu trop enlevé. C'est déjà bien essayé de recoller dans ce match. Mario Lemina. Part. Très bien. Cette protection de balle. C'est une transmission interceptée. Alors on va s'arrêter un instant. Parce qu'un but vient d'être marqué sur un autre terrain. On va voir ça ensemble. Oui, c'est le premier but pour la Juventus. Un but à zéro, donc. Alors que la rencontre a débuté il y a 21 minutes. Ah, putain. Voilà, donc c'est bien doté. Merci. La Juve qui mène un zéro. La rencontre. L'ouverture en profondeur. Excellent. Oh, quel arrêt. Il a bien frappé ce corner. Le gardien relâche dans la zone dangereuse. La réception pour Lemina. Bien anticipé. Le ballon est intercepté. C'est un geste venu d'ailleurs. Il est super cet arrêt. Et on va voir leur réaction. Après cette intervention. Oh là 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 là. Duram. Les stats nous montrent que la possession est niçoise. Le ballon ne quitte pas leurs pieds. Et ça leur permet de construire, briques par briques, passe par passe, des actions dangereuses. Le score n'est qu'est le reflet des cétométrizes du jeu collectif. Eh oui, mais regardez, il faut quand même faire les efforts à la récupération. Eh, pas long pour une frappe. Eh oui, le bon réflexe. Pas de relâchement les gars. On dit de l'or. D'où c'est fatal. Le ballon vers de l'or. A reculer pour ensuite exploser en contre. C'est une tactique à utiliser. Et peut-être l'occasion de marquer. Ah ! Pas grand chose de positif ici. Beaucoup trop de suffisance dans cette action. Ah, le bloc avance bien. Il y a maintenant des options disponibles. La réception pour l'Emina. Ah ! Elle s'est envoyée vers la surface. Quelle intervention absolument décisive. Tu rames avec le ballon. Alors, le centre est contré. Le ballon ne passe pas. Touche à venir. C'est pas évident, mais très bonne couverture. De l'or. Eh, l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Eh, une bonne contre-attaque peut-être. Tiop avec le ballon. Avec Pablo Rosario. Eh, Dieu est remporté en défense. Belle anticipation. Oui, c'est un bon ballon, ça. Attention. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Et l'arbitre indique le corner. Il est plein d'espoir. Le public avec son corner. Une bonne occasion de se remettre à l'endroit. Le ballon est joué court. Très bon geste défensif. C'était risqué. Rosario. Le ballon vers Lémyna. Bien joué. Ballon pour Andy Delors. Eh, Dieu est dans la surface. Eh ! Il est là, Sofiane. Il a le permis de crédibilité. Sofiane Diop. Le but de Sofiane Diop. Le but à nouveau. Et j'ai envie d'insister sur le rôle de l'anticipation et du placement. L'action est très bien lue. 3-0 pour Nice. Nice à meule. C'est reparti dans ce match avec donc 3 buts d'avance en faveur de Nice. Le temps additionnel, 2 minutes minimum encore à jouer. Allez, balle au pied. Il faut prendre un risque maintenant. L'arbitre laisse jouer. Avantage selon lui. Et l'arbitre siffle la faute là-dessus. Oh, putain. Pas plus loin. C'est la mi-temps. Sa performance avec des chiffres depuis le début du match. C'est un véritable danger pour toute la défense adverse. La différence dans le foot, ça se fait souvent avec le dribble, le monstange du corps, le contre-pied pour déstabiliser ton adversaire. Il a tous les ingrédients pour aller marquer à la deuxième vue. 3-0 pour Nice. Le Barça mène 2-0 face à Mombay. L'Atletico mène 1-0 face à North Island. Benfica, Melbourne 1-0 partout. L'Illström mène à Bordeaux 1-0. Encore Yves-Sig 1-0 partout. La Lazio. Un Helsingborg 1-0. Et la Juve et la Gantoise font match nul pour le moment. Un but partout. Et la Gantoise font match nul pour le moment. Allez, deuxième mi-temps. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Avec un peu d'espace sur les côtés. Oh ouais, quel beau jet défensif. Excellent timing. Alors, il y a du niveau sur une autre polouse avec un putain marqué. Voyons exactement ce qu'il en a. Oh, Gaëtan Laborde. Oh, Gaëtan Laborde. Oh, putain. C'est une bonne option pour s'en sortir dans ce duel. Mais c'est malheureusement manqué. Oh, putain. La balle de 4-0. Pardon, on a été obligé de vous interrompre. Une confirmation. La Juventus de son côté a marqué. Ceci leur permet de mener au score 2-1. Et non, le ballon est perdu là. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Allez. Ouais, bonne intervention là. Et c'est encore un ballon perdu. Attention là, Sophie Andiop. Oui, bien défendu. Putain, la mouche de merde, elle me fait chier. Et le staff décide donc de faire un changement. Le corner. Ah, c'est mal joué, c'est mal dégagé. Ça peut profiter à l'adversaire. Attention, la frappe. Et c'est finalement dégagé. Ah, il y a une faute, un contact. Mais l'arbitre laisse l'action se développer. Ah, la perte de balles. Alors, on nous signale qu'un but vient d'être inscrit sur une autre rencontre. On va aller voir ce qui se passe. Oui, c'est le premier but en faveur des Girondins de Bordeaux. Ça fait donc un but partout. Et on joue ici depuis... Mais il joue pas Barclay. Depuis 55 minutes exactement. Très bien. Et bien sûr, n'hésitez pas à intervenir s'il y a du nouveau. Et voilà, il passe à l'adversaire. Attal. Quel geste ! La transmission est coupée à une extrémiste. Le ballon est dévié. C'est donc un corner signalé. Le corner. Ah, il y a toujours le feu. Il faut se méfier, faire attention. Et le tir. Ah non, c'est contré. Le drapeau se lève pour une position illicite. C'est hors-jeu. Attention, il se passe des choses à Madrid. Il y a un but à l'estadio Metropolitano. Oui, deuxième but à l'instant pour l'Atletico de Madrid. Hé ! Le but de Sofiane Diop ! C'est le détonateur, l'étincelle, l'éclair du génie qui vient illuminer le match. Il joue avec son cœur et avec les nôtres aussi. Sofiane Diop ! C'est ce ballon très dangereux dans l'espace. 4-0 ! C'est facile pour attaquer. Et à la conclusion, un ballon a joué assez proche de la cage. Il nous manque avec un coup d'essoufflage pour marquer le but. Le score est donc de 4 buts à 0. Ça va faire du bien au niçois, ça. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Le score est efficace. Bonne détente. Et Schmeichel qui se met à faire des arrêts. Ce coup de pied arrêté est joué court. Devant le but, il faut frapper. Il n'y a aucune difficulté. Et pour Schmeichel là-dessus. Sofiane Diop. La Borde. Sur le côté Nice a de l'espace. Oh putain ! Dans l'ensemble, le geste était plutôt bien réalisé. Dommage. L'émina, il est crevé. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai personne. Ah putain, ça fait du bien des scores comme ça. J'ai deux gauchers devant. Allez, une occasion de contre à négocier. Allez, Nico. Allez, Nicolas, PP. Il frappe. Tire contre et sans difficulté. Oh ! Oh ! Le tir n'était pas si loin, mais il a très bien lu. Il a fait du loin. Allez, Gaëtan. Allez, Gaëtan. Oh là 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 ! Et encore, encore un but. On n'arrive même plus à les compter. La Manita ! Et c'est Gaëtan Laborde et Nice qui va se faire du bien. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et derrière, Laurent Contrin, un gros boulet de canon dans le filet. Histoire de se faire plaisir, c'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Gaëtan Laborde et ce match, il va faire du bien au Niçois. Après deux branchées de suite. Très facile, le score est maintenant de 5 buts à 0. Non, il n'est pas en jeu. Mais qu'est-ce que tu fais, Laborde ? Plus de 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Il faut apporter le danger maintenant. Et finalement, c'est un hors-jeu à quelques centimètres près. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Ah putain ! A 5-0 avec Nice. Gaëtan Laborde. Cette passe, elle est bien vue. Le ballon vers Sofiane Diop. Attention là, Sofiane Diop. Ah, je me suis remêlé. Il y a du nouveau dans une autre rencontre avec un but marqué apparemment. Oui, c'est le troisième but pour le FC Barcelone. Et il a été inscrit par Ferran Torres sur un ballon repris de la tête. Le score est maintenant de 3 buts à 0. Alors qu'on joue depuis 83 minutes maintenant. Ok, très bien. Tenez-nous au courant. Tu rames. La pression sur le ballon. Et l'équipe adverse récupère le ballon sans effort. à la récupération du ballon. C'est bien fait. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementé. Oh, la différence est faite. Le ballon est centré. Le ballon mal dégagé. La défense reste en danger. Oh, quelle frappe de merde. Vraiment très loin du cadre tout ça. Quelle frappe. Tout le monde a oublié cette tentative pour ne pas se démoraliser. Ta gueule Romain. Je m'interrompue pour un remplacement. Oui, la belle incursion là. Et pourquoi pas ici. Et voilà un arrêt absolument exceptionnel. Arriver à stopper le ballon à cette distance. C'est très très fort. Schmeichel qui fait des arrêts. Corner. Et ce corner est renvoyé par la défense. C'est terminé donc le coup de sifflet final. Et l'OGC Nice sort de ce duel avec les 3 points. Il faut souligner la performance offensive de toute l'équipe qui a permis de remporter une victoire nette et sans bavure. Ça, j'ai fait plaisir. Encore une chance. Victoire du gym 5-0 à balle. Ça fait du bien. Encore une chance. Quel arrêt ! Quel réflexe ! À bout portant comme ça, c'est à petit. On remonte 10e. Le gym remonte à la 10e place. Après cette victoire, 5-0 à balle. L'Ajax gagne contre le Victoria Plitzen. 2-1. 3-0 pour Zultevarigam face à Sydney. 3-0 pour Anderlecht face au Standard Liège. 1 partout entre la Talenta Bergam et Rosenborg. 3-0 pour Atletico face à North Island. 5-0 pour Nice à balle. Ça fait une différence de but un peu moins tâche. 3-0 pour le Barça face à Bombay. 2-1 pour Benfica face à Melbourne. 1 partout entre Bordeaux et Lillstrom. Leipzig s'impose 2-1 à Francfort. Et la Lazio 2-1 à Helsinki. Et la Juve 3-1 face à Genk. Face à la Gantoise. Au classement, le Barça a pris la tête de la poule devant Benfica et l'Atletico. La Juve se rapproche. Nice remonte en 10e position. Bordeaux, c'est juste après avec 5 points. 12e Lillstrom, 5 points. 13e Francfort, 4 points. Tout comme Zildwar-Egem et Balle, 4 points. 16e Helsingborg. J'ai dit Helsing qui compte la Lazio, mais non, c'est Helsingborg. 17e North Island, 3 points. 18e Bombay. 19e Lagantoise. 20e et 1er bas et barragiste Rosenborg. 21e Le Standard Liège qui est pour le moment éliminé. Melbourne. 22e, 23e Victoria Pleasant et dernier Sydney. Pour clore, du coup, ce live sur la 4e journée. Les 4 derniers matchs de la 4e journée. Là, par contre, Nice-Atletico, ça va être chaud. Après, j'ai un match contre l'Atalanta-Bergam. Après, c'est Anderlecht. Les petits, je les ai... Après, Zildwar-Egem. Et après, au mois de septembre, Victor Alplitzen. Bon, après, j'aurai des plus petits, mais... Deuxième victoire, du coup, pour Nice en 4 matchs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prochain match, on retrouvera Salzbourg. un petit coup d'oeil du coup sur le prochain programme donc on aura un jugarden salzbourg fenerbahce se déplacera à donetsk pour le shaktar strasbourg accueillera les young boys chelsea contre orlando pirate et nice atlético madrid pour la cinquième journée de la poule 1 du super world 120 donc je vais vous dire à très très vite puisqu'on va enchaîner du coup sur un merde on va enchaîner du coup sur football manager après la défaite 2-1 face au paris saint germain les niçois doivent se relancer en accueillant montpellier je vous dis du coup à dans pas longtemps pour pour cette fois la treizième journée de la ligue 1 sur football manager et je vous souhaite un très bon dimanche et un très bon foot pour tous ceux qui regarderont les trois grosses affiches aujourd'hui et pour ma part je vous dis à tout à l'heure et un très bon week-end à tous ciao ciao tout le monde